Oh oh oh, c'est votre beau série Actu qui vient vers vous pour amener ses petits cadeaux, et là c'est un petit cadeau qui nous vient de Maison Alphite, on a un charmant garçon qui se prend deux ans de cabanon, on le dit ferme, mais est-ce que ça sera vraiment ferme pour un homme qui prostituait sa petite amie de 14 ans. Et on n'a pas fini d'aller dans l'horreur, c'est normal, c'est Noël, le tribunal de Versailles a condamné un homme de 21 ans, 21 ans, 21 printemps, ah mon dieu, la jeunesse, a deux ans de prison ferme pour avoir prostitué sa petite amie de 14 ans à Maison Alphite dans les Yvelines. Un deuxième homme a écopé d'un an de prison ferme, c'était le logeur. Alors déjà, avant d'aller lire l'article, je me pose une question. C'est deux ans ferme, donc ça veut dire qu'il ne va pas faire de prison, ou pratiquement pas. Donc on essaye déjà de voir, il prostitue une femme. Donc déjà, ça c'est interdit d'être souteneur, donc pour ça tu es condamné. La gamine a 14 ans, donc c'est également de la pédophilie, logiquement. À cela, il semblerait que c'est une jeune fille qui a fuite chez elle. Donc il y a également détournement de mineurs. Ça fait beaucoup. Et pour tout ça, deux ans. Bon, on va lire, on va voir ce qui peut justifier. Alors peut-être que les juges ont décidé que c'était Noël, donc il fallait être... Faire preuve de mensuétude. Un jeune homme de 21 ans a été condamné à deux ans de prison ferme pour avoir prostitué sa petite amie de 14 ans. Le tribunal judiciaire de Versailles. Ah, Versailles, il savait être conciliant, les braves. Et puis, on sait très bien qu'il y a pas mal de juges qui ont eu quelques démêlés. Et puis aussi, on a été très très conciliants avec eux. Je vous invite à taper dans le moteur de recherche de la chaîne « Juge ». Vous verrez de quoi je parle. Le tribunal judiciaire de Versailles a également condamné un second homme complice de cette affaire à un an de prison ferme pour avoir loué la chambre d'hôtel où avaient lieu les passes. L'enquête a débuté lors de la recherche d'une jeune fille de 14 ans signalée comme fugueuse. Oh, c'était peut-être pas la meilleure idée qu'elle a eue. Mais bon, après, on connaît pas le contexte familial de cette jeune fille. Plusieurs indices ont mené les policiers à un hôtel de Maison Lafitte, dans les Yvines. Sur place, l'hôtelier a fourni des informations qui ont conduit les enquêteurs à une chambre où ils ont trouvé une adolescente dévêtue accompagnée d'un homme. Dans la chambre, les enquêteurs du commissariat de Sartrouville ont découvert des liasses de billets et des préservatifs, ce qui ne laissait que peu de doute sur la situation. Effectivement, peu de doute. La jeune fille, également fugueuse, a avoué aux policiers avoir quitté son foyer il y a plusieurs semaines. Elle a expliqué être en couple avec l'homme trouvé dans la chambre et se prostituer depuis deux semaines, ayant eu une vingtaine de clients par le biais d'un site. Ah, les sites de petites annonces, le bon coin et compagnie, ça va être ça, je suppose. Les deux hommes profitaient des revenus. Ah, bah, oui, tu m'étonnes. La fille Turbine, franchement, ça, c'est les cadences infernales, déjà, d'une part. En plus, c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Mais ça permet à deux hommes de pouvoir se substanter. Et le monde est bien fait, quand même. Les investigations ont par la suite révélé qu'un deuxième homme de 21 ans était responsable de la location de la chambre d'hôtel. Le petit ami de l'adolescente gérait les rendez-vous, les prestations et les tarifs avec les clients. Les deux hommes ont au départ nié être au courant de l'activité de la jeune fille avant d'admettre qu'elle se prostituait. Ils ont tout de bénéficier financièrement de cette situation. Le petit ami, sans domicile fixe, profitait ainsi d'un logement gratuit de cigarettes et d'alcool. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils avaient besoin d'un deuxième larron pour louer la chambre ? Le premier avait 21 ans, parce que le mec qui loue à 21 ans, le mec qui est le petit copain, qui est le souteneur de sa petite amie à 21 ans, il ne peut pas louer directement la chambre, je ne comprends pas trop. Mais bon, il y a peut-être des subtilités qui m'échappent. Mais bon, pour finir, on est quand même dans une histoire qui laisse songeur, puisque quand même, là, on a trois éléments qui sont quand même assez catastrophiques. Bon, il y a le fait que cette gamine soit mineure vis-à-vis de la loi, déjà d'une part, qu'elle est 14 ans, donc quoi qu'il arrive, toute activité sexuelle d'un adulte, donc de quelqu'un de majeur avec elle, c'est de la pédophysie, un deuxième point, qu'elle a été, c'est du détournement de mineurs, parce qu'elle a été soustraite, soustraite à son cadre, du proxénétisme, et pour tout ça, tu as un petit voyage en prison de deux ans, c'est-à-dire que tu n'as pas de petit voyage, quoi. Je ne pense pas qu'il va rester deux ans tôt, là. Est-ce qu'il va même y aller véritablement ? Je ne sais pas. Un petit brassé électronique, peut-être ? Je ne sais pas. Réellement, je ne sais pas. Mais d'ailleurs, mettez-moi en description ce que vous pensez de tout ça, parce que moi, ça me laisse vraiment confondu le peu d'exemplarité de cette peine. C'est incroyable, incroyable. Donc après, on ne parlera même pas de la misère liée à tout ça. Alors, qui est cette personne ? Quelles sont ses origines ? Quelles sont les origines de tout ce petit monde ? Je ne sais pas. Mais quand même, tout cela me consterne, m'afflige. En tout cas, on peut dire que ça, c'était une belle histoire de Noël. Vous ne trouvez pas ? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sans sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Accessoirement, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. C'est bon pour le référencement. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada